Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dédiée à ma sélection du mois de juillet spécial PS4 puisque je vous l'ai dit, c'est les vacances, c'est l'été, j'ai un petit peu plus de temps et donc je vous prépare une vidéo pour chaque plateforme. La première vidéo était dédiée à la Switch, c'est disponible si vous avez envie de savoir quel jeu vous procurer sur la console de Nintendo. Aujourd'hui on va parler de PS4 et la prochaine vidéo sera dédiée à la Xbox One. C'est donc parti pour mon top 3 dédiée à PlayStation. Donc ma première sélection pour cette vidéo dédiée à la PS4 pour le mois de juillet, c'est Jurassic Park Evolution. Alors effectivement il est dispo depuis le début du mois de juin mais depuis quelques jours seulement en physique sur la PS4. Donc si vous ne l'aviez pas encore et que vous préférez avoir les jeux en physique, vous serez ravis de pouvoir vous le procurer. Donc évidemment c'est un jeu de gestion et je trouve que c'est un jeu parfait pour l'été, surtout quand on est fan de l'univers de Jurassic Park et de Jurassic World. Je suis très dino en ce moment, tout dépend le moment où vous allez regarder cette vidéo. Vous avez peut-être déjà vu une autre vidéo sur Jurassic World popée sur la chaîne mais je ne l'ai peut-être pas encore mise. Donc je ne vous en dis pas plus mais je trouve que c'est des jeux vraiment faits pour l'été. Donc là par exemple vous allez pouvoir aller sur 5 îles différentes. J'aurais vraiment aimé y jouer avant mais il est sorti, j'étais en pleine E3. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le test. Là j'y ai joué quelques heures et franchement je me régale, c'est vraiment très très joli. Il y a vraiment une super ambiance et vous allez pouvoir faire plein plein de choses. Vous allez le voir, vous allez commencer sur une île dont le cadre est vraiment idéal. Il fait chaud, il y a du soleil, etc. Et ça en fait ça veut dire que la difficulté est vraiment easy. En fait une fois que vous aurez construit un parc avec une belle réputation, etc. Vous allez pouvoir construire sur d'autres îles mais vous le verrez quand il y a des tempêtes. La difficulté est plus accrue, ça va être un petit peu plus difficile d'évoluer. Vous allez le voir, quoi qu'il en soit vous allez gérer tout un tas de choses en parallèle. Notamment des contrats qui sont des sortes de quêtes annexes en fait sur trois divisions. Donc vous avez la sécurité, le divertissement évidemment et la science. Et à chaque fois que vous allez remplir des missions pour ces divisions qui sont vos partenaires. Mais en même temps c'est aussi un peu vos concurrents. Vous allez le voir, vous allez soit augmenter, soit baisser votre réputation. Vous allez mener des expéditions pour envoyer des équipes pour chercher des fossiles, gérer les réseaux électriques. Enfin vous allez gérer tout un tas de choses. Et moi j'adore ce genre de jeu et c'est surtout l'ambiance qui est vraiment géniale. Donc je ne peux que vous le conseiller. Moi voilà encore une fois j'y joue depuis quelques heures. Enfin je suis en fond dans les dino en ce moment et c'est vraiment génial. Surtout si vous avez envie de jouer avec vos gamins. Franchement c'est vraiment le genre de jeu qui est parfait pour la famille et encore une fois pour l'été. On a ensuite un jeu qui est très particulier puisqu'il s'agit de Detach. qui est disponible détaché, si vous ne parlez pas trop anglais, qui est disponible depuis le 6 juillet dernier. Et ici vous allez le voir, si vous êtes comme moi fan de l'espace, vous allez vous retrouver dans ce jeu de simulation aux confins de l'espace. Donc là vous allez vous retrouver dans ce voyage où vous vous retrouvez séparé du reste de votre équipage. Et là l'objectif ça va être de survivre dans ce milieu perdu que le joueur ne connaît pas. Et moi c'est tout à fait le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer. Je l'avais localisé depuis un petit bout de temps et j'attendais d'avoir un petit peu plus de temps pour m'y lâcher. Donc j'essaierai de vous faire le test cet été si j'ai le temps. Mais très franchement, c'est vraiment le genre d'univers que j'adore, vous allez le voir. Donc c'est vraiment de la survie, il va falloir gérer vos réserves d'oxygène, votre carburant qui vont s'épuiser au fur et à mesure de votre progression. Puisque vous allez le voir, il y a plusieurs sections dans la station spatiale. C'est un genre de dead space, mais voilà, en mode plus, en mode simulation en fait, qui va vous faire vraiment, qui visiblement va vraiment nous faire voyager. En plus en réalité virtuelle, je trouve que c'est juste parfait. Et puis vous allez le voir, on va porter un costume avec des modules, avec des missiles, un bouclier, des boosts. Enfin, il y a tout un tas de petites subtilités qui vont permettre de tenter de survivre. Et je trouve qu'en plus, dans l'espace en réalité virtuelle, c'est tout à fait le genre d'univers qui se prête à la technologie. Ensuite, autre jeu en réalité virtuelle, pour le coup, je suis totalement à fond, c'est The Persistence, qui sera disponible le 24 juillet, ce sera plutôt à la fin du mois. Donc là, je pense que j'aurai un petit peu plus de temps, justement, pour vous proposer le test en amont. Là, donc, ça va être un petit peu pareil, on va se réveiller, donc dans un vaisseau, qui est complètement vide, pareil. Et donc là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de chelou, sauf que là, par contre, on va avoir affaire à des zombies. Et là, ça prend tout son sens pour moi, un zombie, réalité virtuelle, espace. C'est le top du top, donc on va devoir tenter de survivre. Donc là, c'est vraiment une exclusivité, PlayStation VR. Et donc là, on va devoir essayer de rester discret pour pouvoir évoluer à travers l'univers. Et moi, vraiment, pour le coup, en réalité virtuelle, ça fait longtemps que je ne fais pas de la réalité virtuelle. Donc là, il y a un jeu d'horreur que je vous prépare sur la chaîne, mais il y a aussi celui-là, vraiment, qui m'a interpellée. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y balader un petit peu. En attendant, vraiment, vous le voyez, au vu des images, ça a l'air assez exceptionnel. Tout l'équipage est carrément transformé en zombies. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, essayer de survivre aux confins de l'espace. Et ça, pour moi, c'est l'expérience parfaite. Donc, on se refait un petit tour, comme d'habitude, sur cette sélection, sur ce top 3 pour le mois de juillet. Jurassic Park Evolution, qui est donc un jeu de gestion au cœur de Jurassic World, qui est disponible depuis début juin, mais qui est sorti en version physique il y a quelques jours sur PS4. Donc, vous allez pouvoir gérer tout un tas de choses dans une ambiance assez magique. Je pense que c'est vraiment un jeu sur lequel vous pouvez perdre pas mal d'heures, mais honnêtement, où il fait bon vivre. Ensuite, vous avez Ditesh, qui est disponible depuis le 6 juillet dernier. Là, voilà, un jeu de simulation, en réalité virtuelle également, qui va vous envoyer dans une aventure au fin fond de l'espace. Là où vous allez vous rendre compte que tout l'équipage a disparu. Il va falloir survivre. Donc, en faisant notamment, attention, aux réserves d'oxygène, de carburant, en traversant toute la station spatiale. C'est totalement le genre de jeu qui vous séduira si vous êtes fan d'espace et d'expériences interstellaires. Et dans le même style, on a The Persistence, qui sortira le 24 juillet. Ça, j'aurai un petit peu plus de temps pour vous préparer le test. Là, pareil, vous vous réveillez dans un vaisseau totalement désert. Mais là, le problème, c'est que le reste de l'équipage, c'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il est transformé en zombie. Et là aussi, c'est une expérience en réalité virtuelle totalement exclusive au PlayStation VR. Donc, il va falloir faire preuve de discrétion. C'est de l'infiltration mélangée avec de l'horreur. Et encore une fois, ça, c'est totalement le genre de jeu qui me séduit. Voilà pour cette sélection dédiée à la PS4, les amis. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, comme d'habitude, dans les commentaires. Puis donnez-moi votre top 3, qu'on puisse un petit peu en discuter. Parlez-moi des jeux que j'aurais peut-être oubliés. Il n'y a pas énormément d'actualité cet été. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver des jeux sympas qui ne sont pas encore sortis ou qui viennent juste de sortir. Typiquement, Jurassic Park Evolution, c'est vraiment trop classe. Et c'est parfait pour l'été. En attendant, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous bien. Et surtout, profitez bien de cet été et de vos vacances. Plein de bisous et à très vite sur la chaîne. Ciao ! Abonnez-vous !